Dans ma dernière vidéo, j'ai présenté une introduction à la rationalité, en particulier les bases de la théorie de la prise de décision. J'avais pris un exemple fictif, un peu bateau, à base de prestidigitateurs, histoire de faire un exemple pédagogique. Mais je comprends bien que dans les cas concrets, c'est pas aussi simple. C'est même infiniment plus complexe. Je vous propose donc maintenant d'appliquer la rationalité à quelques cas d'actualité ou des faits de société un peu chauds, genre le nucléaire, la répartition des richesses, la géopolitique, l'humanitaire, etc. C'est ce que j'essaye de ne jamais faire d'habitude sur ma chaîne, traiter de sujets controversés, sortir du paranormal ou des pseudo-sciences. C'est prendre un risque pour moi. Mais rassurez-vous, je ne vais pas prendre parti, ni même vous donner mon opinion personnelle, dont vous vous fichez pas mal, j'en suis sûr. Je vais me contenter de pointer du doigt les quelques étapes de raisonnement dont la difficulté est selon moi largement sous-estimée. Si, malgré tout, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur des données ou des objectifs, parlons-en respectueusement dans les commentaires. Allons-y. Par exemple, choisissons un dossier bien chaud. Disons, pour produire notre électricité, dans quelle source d'énergie faudrait-il que l'on investisse en France ? Pétrole, nucléaire, éolien, solaire. Il y en a plein d'autres, j'ai pas la place. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je pourrais me renseigner pour trouver des chiffres fiables sur le coût du kWh, sur les émissions de gaz à effet de serre de chacun. Je place de ce côté-ci mes connaissances factuelles sur le sujet, sous la forme de petits curseurs bayésiens. Ma tête est pleine de curseurs. Si j'ai des chiffres fantaisistes, mes décisions seront biaisées et je veux des données solides. Mais mon choix dépend aussi de ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que je veux, en fait ? Je place mes objectifs de ce côté-là. Est-ce que je veux baisser ma facture d'électricité ? C'est ça mon objectif ? Ou bien réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Minimiser les risques d'accidents graves, genre Tchernobyl, Fukushima, Bankiao ? Protectionnisme ? Assurer une indépendance énergétique pour la France ? Avoir une certaine résilience en cas de collapse économique ? Minimiser les déchets radioactifs pour les générations futures ? Et dans quelle proportion ? Bah tout ça, ça dépend de mes préoccupations personnelles, de ma culture, de mon éducation. Tout ne dépend pas uniquement des résultats scientifiques, des faits. Il n'y a pas de raison d'imaginer que l'on veuille tous la même chose. Ça, c'est la devise de Hume. On ne peut pas déduire ce qu'il faut vouloir à partir de ce qui est. Néanmoins, nos objectifs en tant que collectivité sont quand même souvent les mêmes. Et ça, c'est assez rassurant. Dans ce sondage du baromètre du développement durable 2017 pour EDF, par exemple, on observe que 90% des gens considèrent le changement climatique comme très préoccupant ou assez préoccupant. Je ne suis pas tout seul, ça m'a l'air d'être un objectif assez partagé. Plus encore, près de 90% des gens considèrent que pour choisir les énergies à utiliser, lutter contre le changement climatique est soit très important, soit plutôt important. En effet, ça me paraît crucial. Mais dans le même sondage, on apprend que 44% des personnes croient que les centrales nucléaires contribuent pour beaucoup à l'effet de serre. Ce qui est faux, apparemment. En tout cas, moi, de ce que je sais, je pense que c'est faux. On voit que c'est justement ceux qui se déclarent le plus hostiles à l'électricité nucléaire qui croient le plus à cette idée reçue. Non mais sérieusement, Greenpeace. Pour prendre de bonnes décisions, il faut déjà commencer par avoir de bonnes données. Si on a une vision du monde complètement fuckée, on fuck. Moi, je ne vous demanderai jamais d'être ni pour ni contre la sortie du nucléaire, parce que déjà j'ai l'humilité de reconnaître que c'est très complexe, et surtout que mes objectifs ne sont peut-être pas les vôtres. Si pour vous il n'y a que minimiser la production de déchets radioactifs qui compte, alors vous pouvez être pour la sortie du nucléaire, je comprends. Par contre, je pense qu'on y gagnerait tous à insister un petit peu pour que, au moins, on se base collectivement sur des données qui reflètent le mieux nos connaissances sur le sujet. Le nucléaire rejette très peu de gaz à effet de serre. Faites-en ce que vous voulez pour la sortie du nucléaire, mais ne raisonnez pas à l'envers. Ce n'est pas parce qu'il faut sortir du nucléaire que le nucléaire ferait moins d'émissions de carbone. Disons que ça, c'est un peu la devise de Hume inversée. On ne peut pas déduire ce qui est à partir de ce qu'il faut vouloir. C'est-à-dire, faites attention à ne pas inventer des faits pour justifier votre idéologie. Lorsque j'ai présenté les étapes de la rationalité dans l'épisode précédent, ce que je voulais faire c'est formaliser un peu ce que beaucoup de gens disent dans différents domaines avec leur propre vocabulaire. Par exemple ici, Jean-Marc Jancovici. La question encore une fois c'est qu'est ce qu'on peut faire d'utile. Parce que dans la décision, et la décision publique, pour en revenir à ce qui vous concernera pour partie, au fond, opposer le monde merveilleux au monde merdique, ça n'a pas une grande valeur opérationnelle. La seule valeur opérationnelle, c'est opposer entre elles les alternatives qui sont à ma main à un instant donné. D'accord ? Ça, ça a une valeur opérationnelle. Les alternatives, vous pouvez les concevoir en fonction d'un monde idéal vers lequel vous avez envie d'aller, à supposer qu'on puisse. Donc dans un premier temps, je reviens à des trucs très simples, on comprend là où on est. Dans un deuxième temps, on voit où sont les voies de sortie possibles, puisqu'on en a plusieurs. Toutes sont imparfaites. C'est ce que je disais tout à l'heure en entrée. Vous n'aurez que des problèmes mal posés et des solutions multiples. Ça, c'est un exemple typique. Et une fois que, collectivement, on s'est mis d'accord sur ce qui nous paraissait le moins idiot, à ce moment, on met en œuvre les alternatives qui correspondent à cette affaire-là. Ma vision d'un monde meilleur, que j'ai mis à droite, là, c'est personnel. Les idéologies, ça relève de la morale. C'est un domaine fascinant. C'est juste que c'est généralement pas le sujet de ma chaîne. Mais à titre personnel, je dévore avec attention les vidéos sur la philosophie de la morale, de M. Phi ou Homo Fabulus. Rationalité épistémique, morale, et seulement ensuite, rationalité instrumentale. Et puis, il y a un enchaînement dans mes objectifs. Si j'ai proposé ceux-ci, c'est en fait parce qu'ils sont au service d'un objectif plus grand. Minimiser notre impact sur l'environnement. Mais c'est la définition même de l'énergie, ça, la capacité à modifier l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on veut de l'énergie ? Pour modifier notre environnement à notre convenance, justement. En fait, on cherche des moyens de production d'énergie qui ne modifie pas trop l'environnement, afin de pouvoir plus modifier notre environnement. Peut-être que ce que l'on devrait vouloir, c'est utiliser moins d'énergie, quelle qu'en soit la source. Je n'en sais rien, je ne dis pas ça pour vous convaincre. Je dis ça juste pour vous montrer qu'une partie du problème de la prise de décision, c'est déjà de décider ce que l'on devrait vouloir. En tout cas, ce qui m'épate, c'est que malgré l'existence de nombreux programmes politiques très différents, avec des propositions de sociétés très différentes, en vérité, il existe malgré tout certains objectifs que l'on souhaite tous poursuivre. Par exemple, on a l'air presque tous d'accord sur la quantité d'inégalité de richesse qui est tolérable dans notre société. Lorsqu'on fait des sondages de grande ampleur, la population a bien conscience qu'il faut qu'il y ait des gens un peu plus riches que d'autres, pour motiver à travailler, pour récompenser les bosseurs. Ici, je mets en rang tous les citoyens du pays, pour faire un schéma. Vous avez compris que j'aime les schémas. Je les range dans l'ordre, du moins riche au plus riche. Et la hauteur de chaque barre représente les richesses qu'il possède. Ici les 1% les plus pauvres, et là les 1% les plus riches. Lorsqu'on fait un sondage en demandant « Quelle serait selon vous la répartition de richesse idéale ? » La grande majorité des gens proposent une courbe très proche de celle-là. Les plus riches, ici, possèdent 5 fois plus que les plus pauvres, ici. Pour mon schéma, j'utilise les chiffres de Morton et Ariely, 2011. Un sondage sur 5000 Américains, démocrates et républicains confondus. Mais on observe les mêmes genres de conclusions en France. Par exemple, dans l'étude de Piketty, 2003. « J'utilise des chiffres étrangers pour que ce soit moins clivant pour les francophones. Mais tout ce que je vais dire par la suite pourra globalement s'appliquer en France. » Attention, il est question ici que des inégalités sur le capital, pas sur les revenus. On leur demande ensuite quelle est, à leur avis, la distribution de richesse réelle dans le pays. Encore une fois, les gens donnent tous des réponses très proches. Il y a un consensus. C'est une répartition beaucoup plus inégalitaire. Les plus riches, ici, possèdraient des centaines de fois plus que les plus pauvres, ici. Déjà, ça veut dire que l'on est majoritairement d'accord sur le fait qu'il faudrait une meilleure répartition des richesses. Mais surtout, ce que ça montre, c'est qu'on est tous à côté de la plaque. Parce que la véritable courbe de répartition des richesses, c'est une donnée publique, on peut facilement y avoir accès. Et aux États-Unis, c'est celle-là. C'est complètement démesuré par rapport à nos estimations. Les plus pauvres n'apparaissent même pas, ça fait moins qu'un pixel. Même les riches, ici, possèdent moins que ce que l'on pense. Mais le capital des très riches, c'est colossal, carrément en dehors de l'écran. Je coupe et je les place ici pour montrer. Et pour les 1% les plus riches, il me faut cet énorme conteneur pour stocker leur capital. Ils possèdent à eux seuls 40% des richesses du pays, alors que 80% de la population n'en possède que 7%. Pour savoir ce qu'il faut changer dans notre société et proposer des mesures politiques et voter rationnellement, il faut commencer par avoir une idée claire de comment le monde est. Mais visiblement, on a une vision du monde complètement forgé par nos préjugés et très loin des réalités. Ce médecin et professeur suédois Hans Roslin s'était justement donné comme objectif de mesurer la différence entre nos idées reçues et la réalité sur les principales données factuelles et mesurables sur l'état du monde. Il a fait passer son quiz de factualité à de très grands échantillons de personnes dans tous les pays. Les résultats sont étonnants. Par exemple, dans le monde, combien d'années ont passé à l'école les femmes âgées aujourd'hui de 30 ans, sachant que les hommes y ont passé en moyenne 8 ans. Donc les femmes, en moyenne mondiale, 7 ans, 5 ans, 3 ans ? Voici les réponses citées. Ou encore, dans le monde, ces derniers siècles, comment a évolué le nombre de morts par an dans des catastrophes naturelles ? Par rapport à 1900, c'est plus du double, rester plutôt constant, moins de la moitié. Voici les réponses citées. Très très peu répondent juste. En vérité, les femmes vont presque autant à l'école que les hommes dans le monde. En vérité, il y a de moins en moins de morts par catastrophe naturelle. De beaucoup. En fait, c'est pas la moitié, c'est 100 fois moins en un siècle. Apparemment, on répond en se basant sur ce que l'on connaît des pires endroits du monde. Les pires endroits du monde, on les connaît bien. On ne voit que ça aux nouvelles et dans la presse. Et pour ces endroits-là, on aurait raison. Mais on oublie la majorité. Le combat pour l'égalité homme-femme est bien sûr loin d'être terminé. Et chaque mort dans une catastrophe naturelle est bien sûr intolérable. Mais ces paramètres s'améliorent. Ils ne s'aggravent pas. Allez, un autre. Dans le monde, ces 20 dernières années, comment a évolué le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté, selon les critères des ONG ? Plus du double ? Rester plutôt constant ? Moins de la moitié ? Les gens répondent majoritairement que c'est de pire en pire. C'est faux. Au niveau mondial, il y a de moins en moins de pauvres. Encore, dans le monde, quel est le pourcentage des enfants de un an qui ont été vaccinés contre la rougeole ? 20% ? 50% ? 80% ? Encore une fois, la population a une image déformée de la réalité. Aujourd'hui, dans le monde, la plupart des enfants sont vaccinés. Nos préjugés sont probablement basés sur ce qui nous a été enseigné il y a des décennies, en fonction de ce qui était inscrit dans les livres scolaires de notre enfance. Mais les choses évoluent vite. On ne s'en rend pas compte, car dans les médias, on ne discute que de ces derniers endroits du monde où ce n'est pas encore le cas. Note au passage, sur les vaccins, sans surprise, la France est le pays qui est le plus à côté de la plaque. Et le même questionnaire posé parmi un échantillon de journalistes professionnels, on pourrait penser qu'eux, ils sont mieux informés. Mais non, leurs préjugés sont aussi à l'ouest que le reste de la population. Regardez cette conférence de Hans Rosling sur ce sujet. Comment ne pas être ignorant sur le monde ? C'est riche d'enseignements. En plus de simplement commenter les résultats, il propose, à la fin de la conférence, des trucs et astuces pour nous aider à mieux répondre à l'avenir à ce genre de questionnaire. Il n'est pas question d'apprendre des réponses par cœur, mais de changer profondément nos heuristiques. C'est-à-dire que quand on n'a pas vérifié les chiffres exacts que l'on doit estimer intuitivement la réponse. Il vaut mieux partir du principe que les choses vont plutôt de mieux en mieux avec le temps. Qu'il n'y a pas un écart qui se creuse entre les riches et les pauvres. Que les progrès sociaux dans un pays n'attendent pas les progrès économiques. Et surtout qu'il y a une différence entre les dangers et les risques. Un truc hyper dangereux est souvent aussi très très rare et n'apparaît même pas sur les statistiques. Il y a des endroits dans le monde qui sont des exceptions, bien sûr. Mais au global, les exceptions, ça ne compte pas. Et du coup, je peux maintenant arriver au point central que je voulais aborder dans cette vidéo. Pour prendre une décision rationnelle, il faut pouvoir évaluer l'impact de nos décisions de façon expérimentale. Et ça, c'est très rarement possible en pratique. Mais parfois, quand on a du recul, on peut malgré tout avoir des données claires pour se faire une idée de l'efficacité des différentes options. Imaginons que je sois une organisation humanitaire qui ait pour objectif d'améliorer la santé des habitants de cette vallée à l'autre bout du monde et que j'ai un petit peu de budget. Sur laquelle de ces options devrais-je choisir d'allouer mon enveloppe ? Construire un nouvel hôpital ? Envoyer des médecins compétents dans les hôpitaux du coin ? Donner directement de l'argent aux habitants ? Envoyer des vaccins ? Peu importe mes opinions a priori sur le sujet. Si il est prouvé de façon expérimentale sur le terrain que l'une des options est plus efficace que les autres, par exemple qu'à budget égal on sauve plus de vies en envoyant des vaccins, alors il serait rationnel de faire ce choix. Mais les résultats expérimentaux sur l'efficacité relative des différentes options sont parfois très contre-intuitives. Par exemple, si à la place je suis cette fois une organisation qui a pour objectif d'améliorer l'éducation des enfants de cette vallée à l'autre bout du monde, sur laquelle de ces options devrais-je choisir d'allouer ma petite enveloppe ? Envoyer des professeurs compétents dans les écoles du coin ? Construire une nouvelle école ? Envoyer des fournitures scolaires ? Cahiers, crayons ? Envoyer des livres scolaires ? Eh bien, en vérité, parfois la réponse est surprenante. Ici, il se peut très bien que le plus efficace, c'est d'envoyer des vaccins. Apparemment, ce qui empêche les enfants d'avoir une scolarité efficace, ce sont les maladies, chez les élèves ou au sein de leur famille. Ici, améliorer la santé est le plus efficace pour améliorer l'éducation. Si je suis une organisation de professeurs avec pour but l'éducation, ça aura l'air bizarre de devoir envoyer des vaccins. Ce sera dur à expliquer aux donateurs qui s'attendent à ce que l'on envoie des cahiers et des crayons. Mais c'est pourtant la chose rationnelle à faire. Allez, un autre exemple, dans le domaine de l'écologisme. L'idée, ici, sera de vous montrer que parfois, il est difficile de se rendre compte si les actions évidentes que je mets en place pour réduire mon impact sur l'environnement sont efficaces. Et que parfois, il existe des actions plus efficaces, mais beaucoup moins évidentes. L'impact environnemental, c'est l'impact individuel moyen de chaque être humain sur Terre, qu'il faut bien sûr essayer de minimiser, multiplier par la population mondiale. Moins de population, c'est aussi moins d'impact. Moi, pour militer pour la planète, je dis à tout le monde de bien penser à éteindre la lumière en sortant des toilettes. Mais bon, en vérité, ça n'a pas un effet ouf sur les impacts individuels. Il y a des comportements inattendus qui ont énormément plus d'impact. Apparemment, militer pour l'éducation des femmes, c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est pas intuitif. Il est très largement attesté expérimentalement que les femmes indépendantes, quand on leur laisse le choix, choisissent de faire moins d'enfants. Et il n'y a rien de plus efficace pour limiter l'impact des humains sur la planète que moins d'enfants. Je ne parle pas de mettre en place des actions de contrôle des naissances, pas du tout. Ça, ce serait une autre forme de contrainte à imposer aux femmes. Non, au contraire, juste permettre leur émancipation. Il y a des centaines de raisons de vouloir militer pour l'indépendance des femmes dans le monde, et des bien meilleures. Mais voilà, par exemple, une raison de plus, une peu intuitive, pour l'écologie. Et dans la foulée, il me paraît également utile de lutter contre toutes les tentatives idéologiques qui poussent à la procréation. Genre les religions. Croissez et multipliez. Votre descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Campagne contre le préservatif en Afrique, et plus généralement contre toute forme de planning familial. Je ne parle pas de mettre en place des campagnes antinatalistes. Juste de critiquer un peu plus les religions organisées sur ce point précis. Il y a des centaines de raisons de vouloir militer contre les clergés. Et des bien meilleures que celles-là. Mais voilà, par exemple, une raison de plus. Une peu intuitive. Pour l'écologie. Voilà, j'aimerais pouvoir être plus rationnel dans mes décisions. Mais la plupart du temps, c'est le bordel dans ma tête. Parce que tous ces sujets sont infiniment complexes. Déjà, les données factuelles sont très difficiles à obtenir. Mais surtout, je ne sais même pas exactement ce que je veux. Faire la liste de ses propres objectifs, c'est terriblement difficile. Et même plus. Savoir ce que je veux, c'est déjà très difficile. Mais ça ne suffit pas. Parce que des fois, je veux des trucs à la con. Juste comme ça, par impulsion, parce que je n'y ai pas trop réfléchi. Non. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que je devrais vouloir. Il faut que j'y réfléchisse plus. Et c'est très douloureux, parce que ça demande de l'introspection et de l'humilité. Du coup, voilà, je vais finir avec ça. Je vais faire la liste de ce que je veux accomplir avec mon projet Hygiène Mentale. Déjà, je veux mieux raisonner moi-même. Prendre conscience de mes propres biais. Avoir une vision du monde qui corresponde mieux à la réalité. Quand je dis ça, on me répond toujours, oui, mais t'as une chaîne YouTube. C'est pas que pour toi, c'est bien que tu veux convaincre les autres. Et c'est vrai, c'est un autre de mes objectifs, mais plus secondaire. Par contre, je me fiche pas mal de faire changer d'avis les plus acharnés des convaincus du paranormal. Des fantômes ou des petits hommes verts. Les anti-vax ou les psychanalystes. Ces gens qui veulent juste défendre leurs pratiques. Moi, je veux juste aider ceux qui veulent être plus rationnels. Aider les sceptiques, qui veulent trouver des ressources sur le scepticisme. Et acquérir un peu plus de méthodes. Du coup, je suis ravi et un peu étonné du succès de mes vidéos. Ce projet m'aura permis de rencontrer plein de personnes passionnantes, que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer si je n'étais pas un vidéaste un peu connu. Ça m'a permis de rencontrer des chercheurs, des psychologues qui travaillent sur ces sujets. Ça m'a permis de rencontrer des militants sceptiques très cultivés, qui m'ont beaucoup appris. Ça m'a permis de rencontrer des voyants, des magnétiseurs, des coupeurs de feu, des praticiens de toutes sortes de spiritualités mésotériques New Age et des énergies cosmiques, qui m'ont permis de mieux comprendre leurs pratiques. Je continuerai à faire des vidéos même si ça n'aide personne, parce que ça m'aide moi, et c'est mon objectif principal. Et je continuerai sur le thème du paranormal, parce que c'est ce qui m'intéresse moi, plus que les fake news, le nucléaire ou la politique. Toutes mes vidéos et infographies sont en licence libre. Je les héberge sur une plateforme à nous, qui tourne sur Peertube, un logiciel libre. J'aimerais montrer par là à tous les vidéastes, de toutes les thématiques, science, humour, podcast, tuto maquillage, musique, qu'on ne devrait pas rester aussi dépendant de YouTube, une plateforme corpo américaine qui dicte ses règles et qui donc oriente nos contenus. On croit qu'on flatte l'algorithme, mais en fait on suit l'algorithme, qui ne fait que nous emmener là où il veut qu'on aille. Essayons de décentraliser un peu l'internet, en publiant nos contenus sur plusieurs plateformes différentes, et si possible en auto-hébergement. Un autre nom de la pensée critique, c'est la libre-pensée. C'est pas pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada